C'est un rendez-vous sympathique. En Vendée, c'est l'unième fois que je viens parce qu'il y a eu énormément de chapeau de France en Vendée. Et puis, un chantonnet, c'est un peu symbolique aussi. C'est la troisième fois que je t'y fais. Et puis, il y a un peu d'émotion derrière parce que j'avais eu des décès juste avant mes victoires. En fait, je suis venue parce que j'ai toujours un public de fidèles, des gens super sympas qui m'encouragent et tout, qui me disent que je suis la meilleure. Ça fait longtemps que je suis la meilleure. Mais c'est toujours sympa d'entendre les encouragements. Je me suis un peu battue pour nos chers disparus en Argentine et puis mes parents aussi. Je vous entendais avant le départ dire « je suis là pour m'amuser ». Je serais peut-être la dernière, mais je suis là pour m'amuser. Enfin bon, la dernière, c'était pas très de maman, c'est pas amusant, non. On ne s'amuse pas sur le vélo, je vous assure que je me suis rétamée. En plus que j'ai une douleur de sciatique qui est apparue parce que j'ai été contrariée dès le départ. Ça, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis venue pour m'amuser, pour faire plaisir à mes supporters, pour les voir. Et puis, à peine arrivée, à 8h30, quand on me disait déjà que je n'avais pas le droit d'avoir mon suiveur. De la tension qui fait que la sciatique est apparue, voilà. En fait, c'est de la déstabilisation, c'est fait exprès, mais bon, ça fait 35 ans que ça dure. Vous êtes rodée, ouais. Enfin, quand j'étais très forte, disons que ça passait, mais là, quand je ne suis plus entraînée, ça ne passe plus, quoi. Vous êtes venue aussi pour oublier un petit peu les problèmes, la tragédie, justement, c'est difficile à évacuer. Ben non, on n'oublie pas, mais bon, c'était un petit peu à leur honneur aussi ce que j'ai dit. Puis, mes parents décédaient aussi dans les mêmes périodes, disons les périodes du championnat de France à Chantonnais, il y a quelques années. Donc, voilà. Jeannie, c'est une grande dame. Oui, bravo. Je sais de me battre un peu pour tous ceux qui galèrent, comme on dit, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui souffrent autrement que moi sur un vélo. Vous êtes venue surtout pour prendre du plaisir, si j'ai bien compris. Oui, j'étais dans un gîte sympa avec des vaches, un cheval aux alentours, j'ai eu mes amis là au départ. Mais bon, c'est dommage qu'il y ait des commissaires qui soient payés pour me déstabiliser, puis pour me tendre juste avant le départ. Je m'étais chauffée correctement, j'étais à peu près zen. Qu'est-ce qu'il y a eu ? On m'a interdit mon mari en tant que suiveur, alors qu'il est tout à fait autorisé. Déjà hier, on m'avait demandé s'il avait une licence. Si la fédération, ce n'est pas que mon mari ait une licence, ça devient grave. Il y a un problème. Ensuite, ils ont menti. C'est grave, parce qu'ils m'ont menti ce matin. Sur la ligne de départ, ils m'ont dit que mon mari n'avait pas le droit, alors qu'il a tout à fait le droit juridiquement. Donc, j'ai appelé mon amie avocate, fidée à Christine. Heureusement que je l'ai. Ça vous a déstabilisé un peu ? Bien sûr, ça m'a déstabilisé. Qu'il m'avait dit que c'était totalement légal, qu'il avait le droit de me suivre, évidemment. Ça vous a déstabilisé ? Je vais vous dire, il y a des suiveurs qui ne sont sûrement pas clairs. Alors, je pense que là, on pourrait faire le ménage parmi les suiveurs. Ça vous a déstabilisé un peu pour ce chrono ? Bien sûr, ça m'a énervée, ça m'a fait pleurer. C'est toujours pareil. Parce qu'en fait, j'arrive tranquille, je suis contente, je vois mes amis. Je me suis échauffée, je me suis levée tôt. Tout allait bien, il faisait beau. Et on me dit, venez voir, j'ai quelque chose à vous dire. Ça commence comme ça. C'est pour ça aussi que vous voulez revenir, justement, pour ne pas abandonner ? Un petit peu, oui. Parce que, je veux dire, j'ai tellement l'impression que tout le monde est content, mis à part ceux de la fédération. C'est quand même triste. Tous les gens qui me disent bravo, c'est super. Enfin bon, ça me fait plaisir. Ce n'est pas de l'orgueil, mais ça fait plaisir. C'est normal d'être aimé, ça fait toujours plaisir. Et puis, les seuls qui ne m'aiment pas, en fait, c'est la fédération, les commissaires, tout ça. Le plus important, c'est le public. Ah oui, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. S'arrêter, ce serait leur donner raison ? Oui, c'est un petit peu pour ça que je suis continuée. Mais enfin, disons que c'est des défis peut-être de l'inutile et un peu impossibles. Parce qu'avant, déjà, j'étais plus jeune, j'avais des années de moins. J'allais trois semaines au Colorado à 3000 mètres d'altitude. Donc, je faisais des globules, je courais. Alors que là, c'est vrai que cette année, je n'ai pas fait grand-chose. Mais bon, j'ai fait le minimum pour ne pas être trop mauvaise. Vous voyez continuer combien de temps ? On vous revoit l'année prochaine. Écoutez, j'ai regardé la météo. J'ai regardé Evelyne et Louis. Pour savoir s'il allait faire beau jeudi, aujourd'hui. Parce que ça dépend de tous. Vous voyez, si c'est dans un endroit où on est sûr de voir le crachin, 10 degrés. Là, c'est parce que je ne me fais pas plaisir. C'est année après année ? Là, c'était vraiment au dernier moment. Quel esprit qu'aurait-vous dimanche, du coup ? Tu seras des loisirs ? Je ne sais pas si j'ai quand même dimanche, je ne suis pas sûre. Oui, samedi. Je ne suis pas sûre que je trouve que samedi. Parce que là, vraiment, autant j'ai quand même fait quelques comptes à montre presque tous les week-ends, je dirais. J'allais en Suisse où je suis très bien accueillie. Vous voyez, il y avait le championnat suisse hier. J'étais invitée d'honneur. C'était des amis qui organisaient. Ils m'ont dit, ils m'ont envoyé un texto. On t'attend sur le championnat suisse de comptes à montre. Vous voyez, ici, ce n'est pas le cas. Est-ce que pendant ce qu'on trouve à montre... Ton mari et toi, ton mari et toi sont attendus sur le...